Musique La parole au coordonnateur des masters côté marocain, professeur Jawed Benouna, coordonnateur du master mathématiques appliquées et sciences données, professeur Ali Ehiaoui, coordonnateur du master web intelligence et sciences de données. A vous la parole, monsieur Benouna. Bonjour à tous, j'ai l'honneur de vous présenter un exposé concernant le master mathématiques appliquées et sciences des données. Brillez-vous, je vais bien présenter des remerciements, d'accord ? Je vais présenter des remerciements après une présentation de notre master, puis le budget, puis les critères de sélection et je vais terminer par quelques statistiques, d'accord ? Alors, pour les remerciements, en tant que coordonnateur du master mathématiques et sciences des données, et au nom des professeurs, mes collègues, mes professeurs qui interviennent dans ce master-là, je tiens, nous tenons à remercier le professeur Jean-Pierre Astru, président de l'université de Paris XIII, le professeur Edouan Mourabat, président de l'université de Mahmoud Aboula, qui ne ménage aucun effort pour nous soutenir. Nous remercions le vice-président du conseil académique, le professeur Philippe Barbet, et le vice-président numérique, le professeur Yunus Benen, qui sont parmi nous et qui représentent l'université Paris XIII. On les remercie pour leur déplacement jusqu'à présent. Notre gratitude est adressée au directeur de l'Institut de Galilée, le professeur Frédéric Roubin, et au professeur Mohamed Benenvir, doyen de la faculté des sciences d'Arilegas, qui nous a été d'un grand soutien. Nous les remercions tous pour leur contribution et leur soutien pour la réussite de ce master-là et pour la réussite de la double diplomatie. Notre gratitude s'adresse à tous ceux ou celles qui ont participé de près ou de loin à l'aboutissement de ce master. Je cite en particulier le professeur Abourini, qui était vice-doyen, qui nous a accompagnés le nom de l'établissement de ce master-là. Je tiens à préciser l'effort fourni aussi par notre professeur, mon collègue et mon ami, le professeur Yun Siddhemeni. Sans lui, la double diplomatie en sciences de données n'aura jamais vu le jour. Notre reconnaissance s'adresse aussi au professeur Faisal Goukhalbou et au professeur Thomas Dukail, pour leur effort à l'aboutissement de la double diplomatie en mathématiques. Sans oublier le professeur Alain Rousseau pour la rédaction et le pilotage du projet Erasmus+. Et sans oublier bien sûr le corps enseignant de l'université Paris XIII. Alors maintenant je vais faire une présentation du matière mathématique appliquée. Alors d'abord, en collaborant avec le professeur Yun Siddhemeni, on a pu mettre en double diplomatie le master, c'est-à-dire mon master pour les parcours statistiques et EDP Siddhemeni. Donc ils sont en double diplomatie avec le master Mention Informatique, Exploration Spécialité, Exploration Informatique et Sciences des Données. Donc cette première double diplomatie m'a encouragé à chercher une deuxième double diplomatie avec les matheux, avec les professeurs du département de maths. Ce qui a été, c'est-à-dire pour le parcours EDP Analyse du Méni. Ce parcours-là, donc il est en double diplomatie avec le master Mention Mathématique, Spécialité, Équation en dérivée partielle, Analyse numérique. Alors maintenant je vais présenter brièvement, c'est-à-dire le master, je continue la présentation du master. Pour les sciences de données, donc les quatre modules sont enseignés par des profs de Paris XIII. Pour l'analyse numérique, la même chose. Quatre modules sont enseignés par les professeurs de Paris XIII. Donc ce n'était pas facile à gérer, c'est-à-dire l'enseignement. Donc ces cours sont donnés soit en visioconférence, soit en présentiel. D'accord ? Donc ce n'était pas facile pour gérer tout ça. Et là on n'est plus arrivé et voilà le prix de notre effort. Alors. Maintenant je viens de parler du budget. Je remercie infiniment notre université et notre faculté de sciences qui nous a permis donc d'avoir un budget, un budget pour l'église d'avenir et pour le séjour des enseignants. L'université Paris XIII a participé par payer des vacations des enseignants qui interviennent soit en visioconférence, soit en, c'est-à-dire en se déplaçant à thèse. Et il y a un projet à l'étriche que je remercie le professeur Rousseau qui a eu donc, c'est-à-dire qui a pris en soin ce projet-là. Donc il nous a accordé des bourses pour les étudiants qui sont en, c'est-à-dire en doctorat, en co-tutelle. Donc ils ont eu un puits d'inficiés de 10 mois de bourse à Q. Il y avait deux étudiants et il y avait cinq étudiants qui sont partis faire leur PFE, leur PFE à Paris XIII. Alors maintenant les critères de sélection pour cette promotion-là. Les critères étaient un petit peu durs. Alors pour qu'un candidat soit double diplômé, il doit y avoir une moyenne supérieure ou égale à 12 sur 20. Deuxième critère, il doit valider deux modules sur 12 en première année. Je parle de cette promotion-là. Alors maintenant je vais donner quelques statistiques. Pour le parcours, si on veut donner, il y a six étudiants qui sont en double diplomation sur huit étudiants. Deux étudiants n'ont pas donc d'unificier parce qu'ils ne vérifient pas les critères que j'ai cités tout à l'heure. Pour le parcours, EDP, analyse numérique, mathématiques. Il y a trois étudiants qui ont eu un double diplomation sur huit. La même chose, cinq étudiants n'ont pas vérifié les critères donc ils ont été exclus. Le total pour mon master, c'est neuf étudiants en double diplomation sur 16 étudiants. D'accord ? Et quelques statistiques. Autre, on a envoyé trois étudiants pour faire leur PFE à Paris XIII parmi ces trois étudiants, deux étudiants ont été retenus pour faire leur doctorat. Je tiens à lancer aussi qu'il y a deux thèses qui seront soutenues en co-tutelle entre notre université et l'université Paris XIII et c'est-à-dire en bénéficiant des bourses de Erasmus+. Merci pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada